Miihihihi, bon oui je le dis, bon oui bon oui, bon oui bon oui bon oui bon oui bon oui bon oui Ok, donc nous avions ouvert la risiculte bain Devil island j'ai pris Lucifer soul proprietor Quel joyeux nom, n'est-ce pas ? Attendez, on m'appelle, je reviens. Re-désolé, j'en ai profité pour faire mes torts parce que je vais commencer à voir la lumière du soleil. Oui, oui, c'est la première fois que je joue si tôt. Du coup, j'ai la lumière du soleil qui vient se refléter sur mon bureau. Ok. Wow. Et du coup, on tue des poneys. Mais est-ce que c'est vraiment la suite du jeu ou est-ce que c'est genre un truc optionnel ? Poneys. Ça me rappelle un jeu qu'on faisait... Avec des potes, c'est-à-dire remplacer les titres, les noms d'artistes, par poneys. Du genre, poni, poni, poni. Au lieu de... enfin, poni, poni, poni run. Succès, insérez votre âme ou âme pour jouer avec le poney. Donc je ne porte pas que le portail soit ici. Reviens au bureau. On va essayer autre chose. Ok, je reviens. Je vais modifier certaines choses sur mon desktop, pas sur mon bureau, moi aussi. Donc ce n'était pas Devil Island. C'est dommage. Jamais vient de Devil Island. C'est dommage. Jamais vient de Devil Island. Attendez, je reviens. Je vais modifier certaines choses sur mon desktop, pas sur mon bureau, moi aussi. Je reviens. Re, maintenant, nous allons faire le Pony. Attendez, voilà. Le Pony Text Base. Les ténèbres. Les ténèbres. Enfin, la noirceur. Un peu de lumière. Une étoile sur un écran poussiéreux. System Tech Incorporated. Ça dit continuer. Yes. Un menu attractif apparaît. Deux magnifiques poneys accompagnés de le texte Pony Island. Le bon... Ah... Bon, comme je vous l'avais dit, ma touche T est bloquée, donc je vais essayer d'appuyer dessus du mieux que je peux. Ah... Allez, allez. Ça avait marché la dernière fois. Ça avait marché. Il marche une fois sur deux, j'ai l'impression. Ah... Y. Non, c'est pas ça. Un... 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 Ok, je croyais que ça aurait pu passer, voilà, erreur, option, alors une grande variété d'options, d'apparaisse devant vous, anti-aliasing, sharing façade, advance rtg, free ticket, pony physique, fixe start menu, de nouveau, fixe start menu, de nouveau, c'est une aventure, au cas où vous l'aurez pas compris, c'est une aventure textuelle, ça a existé ce genre de jeu, hein, un écran de chargement apparaît, par chance c'est un bon, un écran de chargement bien programmé, ça recharge très vite, très vite, je vais charger un poney, vous galoper dans la vallée, ah, une wooden gape, qu'est-ce que vous faites ? jump, un autre truc approche, jump, un ennemi approche, shoot, un laser se forme dans votre bouche, et fait feu sur l'ennemi, ce qui l'oblitère, un autre truc approche, ah non, c'est trop loin, d'où ? rien vous attendez que la porte-elle ne soit plus, on dirait que maintenant c'est faisable, vous sautez au-dessus, et vous vous sentez intelligent d'avoir attendu. euh... ODO NOTHING, parce qu'on voit l'eё... j'appuie sur le hache pourtant... DO NOTHING, peu importe... votre coup se brise quand il touche le poteau, et une explosion des confettis annonce votre succès... vous avez gagné deux millions d'expérience ce n'est pas celui là ne marche pas non plus notre seule option est de continuer d'essayer donc tout ça pour rien ok donc on a fait le texte base on va essayer Pony Island Meta oh d'accord j'ai été ça nous ramène au début du jeu j'ai l'impression voilà c'était Devil Island Meta on a fait Devil Island Pony Island Pony Island text base donc il ne reste plus que Pony Island 3D la 3D c'est cool pardonnez moi j'ai j'ai testé au système tech Pony Island version 3D oh putain oh putain oh oh oui oh c'est plus compliqué que ça en a l'air heureusement il n'y a pas des n... AHHHHH on va quand même pas passer des heures là dessus en plus on a plus de barre pour savoir où est-ce que la 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 Allez ! C'est chiant comme la pluie ! Allez, on veut une boss fight ! C'est pour ça que les gens sont là ! C'est moi ou ça se rapproche de plus en plus ? Enfin, ils sont de plus en plus près les uns des autres. Allez ! Mais même le premier niveau de Mario, il est pas aussi long que ça. Et là, on ne peut pas dire qu'il y a du challenge, c'est encore de nouveau, sauter des barrières. Il n'y a même pas de démon qui approche. C'est quand même pas ça le jeu, quoi. Allez, dites-moi que c'est une blague. Bon, ben, on va se lancer. On fait une dernière fois. Il faut moyen, genre, d'aller par là. Non. Mais c'est pas possible. Bon, je vous fais une petite ellipe jusqu'à ce qu'on arrive au drapeau. D'accord, les gens ? Comme ça, vous vous emmerdez pas. Bon, je voulais vous faire revenir pour vous dire qu'on était sans doute presque à plus de la moitié. Mais bon, tant pis. On va continuer ensemble, là, du coup. Normalement, celle-là, c'est la bonne. Le problème, en fait, c'est que les barrières, au début, sont mis à exactement la même distance. Du coup, on peut gérer ces sauts. Sauf que... Après, ils changent les distances, random, des fois, la barrière, elle est juste derrière, donc il faut faire saut-saut. Et parfois, elle est, genre, hyper loin. Du coup, on saute, mais on anticipe. On anticipe avec la musique. En même temps, c'est l'austérité, donc on... C'est un peu comme quand on jouait à un jeu Atari. T'avais la musique qui était pi-pi-pi-mi-mi-mi-mi-mi-mi, et t'avais les trucs qui bougeaient, mais il fallait faire fonctionner son imagination. Là, c'est un peu pareil, il faut faire fonctionner son imagination pour se dire que les deux bazar qui bougent de façon frénétique, c'est nos papattes. Et qu'on a une tête de poney. Qui avance vers des barrières. Alors qu'il neige. Et on voit en noir et blanc parce qu'on est un poney, tiens, voilà. Et en fait, c'est juste qu'on est suffisamment con pour aller tout droit. Tel un poney qui va vers l'abattoir. Alors là, on arrive... Au moment où c'est presque... Impossible de savoir à quelle distance sont les poteaux. Parce qu'on a mal aux yeux. Et qu'on aimerait bien les frotter. Mais qu'on ne peut pas les frotter. Parce que si on frotte les yeux, on loupe l'écran. Si on loupe l'écran, on arrête d'avancer. Si on arrête d'avancer... Bah on meurt. Si on meurt, on retourne au début. Si on retourne au début, ça prend des heures. Vous voyez, les distances deviennent de plus en plus difficiles à gérer. Et on n'a toujours pas le poteau de la rédemption. Ce jeu n'aurait pas dû s'appeler Poney Island. Il aurait dû s'appeler Rédemption. Mais bon, après, il n'aurait plus eu de rapports. Oui ! La rédemption ! J'ai appuyé ! J'ai appuyé ! Mais j'étais encore en saut. Je ne m'en suis pas rendu compte parce que je ne suis qu'un putain de poney. Bon. Je pense qu'on va arrêter la vidéo ici. On se retrouvera la prochaine fois sur ce parcours. N'hésitez pas à mettre un j'aime. A vous abonner. A commenter cette vidéo. Et à la partager si vous aimez les poney. Et je vous dis à plus sur DNA Games. C'était David.